Bonjour chers amis, c'est Cyril de Lille. Si tu deviens gris, si tu deviens fade, si tu t'éteins doucement, sûrement, écoute bien cette vidéo, parce que je vais t'expliquer comment revenir dans ton humanité, en fait, retrouver ce qui te manque. Beaucoup, aujourd'hui, se sentent fade, gris, terre, néteins, il y a plein de termes qui peuvent correspondre à l'état que je cherche à décrire, ces gens ont l'impression de perdre cœur, de perdre le goût de vivre même, dans un monde, évidemment, qui offre un spectacle, un ensemble de spectacles, de moins en moins réjouissants, de plus en plus tristes, de plus en plus désespérants, voilà, pour ceux qui n'ont pas Dieu, bien entendu, qui ne l'ont pas dans leur cœur. Ils ne savent plus éprouver de joie réelle, de vraie joie, de joie puissante, il y a juste une petite joie par-ci, par-là, et rien de durable, ou alors ce sont des joies trompeuses, qui s'obtiennent par des moyens qui ne sont pas très propres. Plus, non plus, de tristesse profonde, ils n'arrivent plus à être touchés par une vraie tristesse, quant à ce qu'il se passe en ce moment. Ils ne sont plus étonnés, ils ne sont plus émerveillés ou impressionnés par rien, et ils restent dans une tiédeur continue, une routine sans saveur, et donc sans intérêt, parce que si la vie n'a plus de goût, n'a plus de saveur, qu'est-ce qu'un intérêt de la vivre ? Comment retrouver donc ce qui vous manque ? En travaillant vos émotions. C'est quelque chose qui se travaille. On entretient son corps par l'exercice physique, on entretient son intellect par les exercices intellectuels, par l'étude, on entretient aussi son humanité par les relations sociales, on a besoin des autres, on a besoin de servir les autres, on a besoin de rencontrer des gens. Il y a différentes dimensions dans l'être humain. On a besoin d'entretenir sa dimension spirituelle. Et ça, malheureusement, beaucoup ne l'ont pas compris. Mais c'est ce qui fait la spécificité de l'être humain. Il n'y a que l'être humain qui a un lien à Dieu et qui peut l'entretenir. C'est ce qui fait votre humanité au fond. Et donc, là aussi, ça s'entretient par la prière, par les sacrements, par l'application des ordres divins. Alors comment travailler ses émotions, sa dimension émotionnelle ? Ce que je vous explique là, c'est ce que je m'applique à moi-même. Voilà pourquoi je vous en parle. Utilisez toute votre force intérieure, votre force émotionnelle, vos forces humaines pour vivre, d'abord je vais vous parler de la souffrance, de l'aspect de la douleur, pour vivre la compassion. La compassion, c'est partager ce que vivent les autres, c'est partager la souffrance en particulier des autres. Et aujourd'hui, les exemples, les occasions de compassion ne manquent pas. Avec le nombre, justement, de guerres, de souffrances multiples qui se développent, bien forcément, forcément que les occasions de vivre la compassion se multiplient à la même mesure. Donc je pense aux victimes de la guerre qui ont perdu leurs proches, des gens que nous connaissons. Nous pouvons travailler cette compassion. Mettez-vous à la place des gens, vraiment. Prenez un temps pour vous mettre, placez à la place de celle ou celui que l'on a vu passer comme ça au journal télévisé, en train de pleurer sur le cadavre de son fils ou de sa fille, ou en train d'expliquer face caméra qu'il avait perdu quelqu'un de sa famille, que pour lui, il avait tout perdu, que c'était une horreur. Pensez à toutes ces maisons détruites. Pensez à ces dirigeants qui expliquent vouloir la guerre jusqu'au bout, jusqu'au bout, et puis qui ont une forme de joie, de jouissance dans le regard en disant cela. Et pleurez. Faites en sorte d'aller vraiment au bout de tout cela. Imaginez que ce sont vos enfants à la place. Imaginez que ce sont vos proches. Imaginez que ce soit nos dirigeants qui agissent comme cela. Imaginez que ce soit vos maisons, nos maisons, nos villes, notre entourage, qui soient comme ces endroits là-bas. Alors vous vivrez la compassion. Il faut le travailler, il faut du temps, il faut le rechercher tout le temps. Laissez venir les images à l'esprit et les laisser imprégner votre cœur. Donc, comme je disais, ça peut être par des chansons ou des musiques tristes qui vous aideront à vous placer là-dedans. Regardez des films et des documentaires sur des sujets graves, des choses bouleversantes. Lire des livres dramatiques. Il y a plein de moyens en fait. Tout ce qui est artistique de manière générale, le matériel artistique est fait pour cela. Il est fait pour travailler la dimension émotionnelle de l'homme. Alors, allez-y, il y a énormément de choses. Il y a des exemples autour de vous, parmi vos proches. Prenez un temps pour vivre la compassion. Ça, c'est la première dimension. La première dimension, donc, c'est vivre la douleur extérieure autour de vous. La deuxième, c'est à l'intérieur de vous. Pleurez pour vous-même. Mais quand je dis pleurez pour vous-même, ce n'est pas pleurer sur votre sort. Oh, je suis un pauvre loulou. Oh là là, je suis une pauvre petite. Oh, qu'est-ce que je vis comme difficulté. Les gens sont vilains. Non, ce n'est pas se placer dans le rôle de la victime, mais dans le rôle du bourreau. Parce que vous faites du mal. Et ceux qui imaginent ne pas faire de mal, eh bien, c'est encore pire pour eux, je vous plains. Sachez qu'il faut vraiment vous ouvrir les yeux là-dessus. Vous commettez le mal, comme tout le monde, sauf Jésus-Christ et sa Sainte Mère. Mais, pour le reste, vous commettez du mal. Vous en avez commis. Vous en commettez encore. Eh bien, mettez toutes vos forces pour visualiser ce mal que vous avez commis, pour vous souvenir, pour penser aux conséquences, penser aux blessures que vous avez pu infliger. Et pleurez, pleurez, pleurez. S'il y a bien une chose pour laquelle il faut pleurer, c'est ça. C'est le mal autour de vous et c'est le mal en vous. C'est la souffrance. Si Dieu nous a donné des larmes, la capacité de pleurer, c'est pas pour rien. Donc, c'est pas mauvais de pleurer. C'est pas une mauvaise chose qu'il faudrait mettre derrière soi. Si vous arrêtez de pleurer, vous arrêtez de vivre. Parce que la souffrance, elle est réelle. Le mal est réel autour de nous. Alors, si vous ne pleurez pas cela, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous en amusez ? Non. Vous vous laissez ça passer froidement ? Ce n'est pas humain. Il faut le pleurer. Il faut le pleurer. C'est comme ça que vous pourrez vivre la joie. Une fois que vous aurez vécu la vraie peine, la vraie douleur, vous pourrez vivre la joie qui lui est liée. Je vais l'expliquer juste après. Puis, le fait de prendre conscience de vos propres péchés, de votre propre mal, de ce que vous avez commis autour de vous, vous rend moins fier, plus humble. Plus proche, donc, de ceux qui souffrent. Alors, tout est positif. Eh bien, c'est la même chose, comme je le disais, pour la joie. Alors, vous pouvez faire l'un et l'autre, commencer par la joie, ensuite la peine, ou la peine et la joie. Je ne pense pas qu'il y en ait un qui soit meilleur que l'autre, mais toujours est-il que les deux sont liés. C'est-à-dire que si vous ne savez pas vivre la vraie joie dans votre vie, vous ne saurez pas vivre la vraie peine, la vraie douleur, de contrition et de compassion. Et contrition, c'est le fait de regretter profondément le mal que l'on a fait. Et si vous ne vivez pas de douleur réelle profonde, eh bien, vous ne pourrez pas vivre la joie. La joie des autres, par compassion, et la joie, vous, de tout le bien, de tout ce que vous avez reçu comme cadeau. Justement, voilà. Pour vivre la joie, partagez la joie des autres, les lointains ou les proches, c'est comme pour la douleur. Écoutez des musiques qui vous remplissent de joie, joie profonde, lisez des livres, regardez des films et des documentaires joyeux, etc. Prenez conscience de tout ce que vous avez. Et là, c'est l'aspect personnel. Prenez conscience de toutes les chances que vous avez. Parce que chacun, chacune, autant que nous sommes, nous avons des chances. Il y a des choses que nous avons autour de nous. Nous avons des proches, nous avons une maison, nous avons donc un toit, nous avons de quoi manger, de quoi vivre, de quoi être heureux. Tous n'ont pas les mêmes moyens. Je l'entends bien, je le sais bien. Mais quel que soit votre niveau, il y a des sources de joie que vous pouvez faire fructifier en vous, que vous pouvez, comment dire, faire vivre. Donc, prenez conscience aussi de tout ce que vous avez partagé, que vous partagez de joyeux avec les autres. Ce que vous partagez de vraie joie. Et estimez-vous heureux. Voilà. Quelle que soit votre situation, ressentez le plaisir d'être en vie. C'est un don gratuit, vous ne l'avez pas choisi. Alors, évidemment, pour les croyants, le sommet, c'est Jésus, c'est la croix. Et c'est par là que moi, je passe pour vivre tout ce que je vous dis. Vous avez juste à regarder la croix. Si vous avez un chapelet, je l'espère, eh bien, vous posez le chapelet devant vous, sinon vous prenez n'importe quelle croix, et vous visualisez Jésus sur sa croix. Vous voyez la douleur suprême du Christ Jésus. La douleur suprême de ceux qui se sont damnés, qui l'ont refusé, qui l'ont fait crucifier. La douleur suprême de ceux qui, aujourd'hui, refusent Dieu dans leur vie pour partir au royaume de la douleur éternelle, à la poubelle, en fait, des âmes. Imaginez, prenez conscience de la douleur de Dieu qui a façonné ces êtres, qui leur a donné leurs âmes et qui doit se résoudre à les laisser partir pour l'éternité dans là où on n'est rien, là où on est des moins que rien, on est des déchets dans une poubelle. Si vous vivez cette douleur-là, ou, inversement, la joie suprême, parce que Jésus sur la croix, c'est aussi la joie suprême, à la fois bienheureux et souffrant. C'est la joie parce qu'il nous a donné la victoire, parce que la victoire est acquise, il l'a fait, il a réussi, la mission est réussie. Par sa croix, il sauve ceux qui passent par lui, ceux qui croient en lui. Voilà un sujet de joie qui dépasse toutes les joies du monde. parce que ça veut dire que vous avez le tremplin de sécurité. Quoi que vous fassiez, quoi qu'il vous arrive, à la fin, eh bien, vous êtes sauvés. Pour peu, que vous ayez cru et que vous l'ayez suivi, bien entendu. Bien. La douleur et la joie sont deux thèmes des mystères du rosaire. Le fameux rosaire qui était, nous sommes au mois d'octobre, c'est le mois du rosaire, donc la prière du chapelet, justement, que nous disons avec le chapelet. Alors, le rosaire, pour les croyants, ça aide beaucoup. Dites-le tous les jours. Les mystères de douleur, les mystères de joie. Et dans une vidéo qui arrive juste après celle-ci, qui arrivera, qui sera postée vendredi, eh bien, je parlerai de la gloire et de la lumière. Voilà. À bientôt, les amis, et que Dieu vous bénisse.